salut tout le monde la grosse conférence en ligne de pré saison 3 concernant le jeu diable 4 vient de se terminer celle ci a duré presque deux heures vous pouvez consulter l'intégralité des annonces sur la chaîne youtube officielle du jeu la première partie de la vidéo nous présente une nouvelle fois la thématique de la saison à venir qui débutera le 23 janvier 2024 à 19 heures en france nous vous avons déjà proposé un aperçu de ce qui nous attend dans une chronique précédente donc nous allons rapidement revenir là dessus blizzard commence par nous illustrer les lieux de nos futurs faits d'armes planqués sous la région du kéjistan nous devrons y éliminer toute trace du mal en parcourant des caveaux souterrains afin de récupérer un artefact unique qui se nomme le métier à tisser le grand démon de cette histoire malfasse un serviteur de diablo s'est emparé du métier à tisser pour créer son propre monde notre objectif principal va du coup consisté à lui refaire le portrait pour valider la campagne de la saison 3 une nouvelle espèce de monstres les assemblages essaiera de contrecarrer notre avancée après avoir été corrompu par malfasse ils posséderont différents éléments qui leur conféreront des capacités spécifiques en fonction de leur école de magie nous arrivons ensuite sur la grosse nouveauté de cette saison 3 avec sénéchal notre futur compagnon de galère nous le débloquerons assez rapidement une fois la quête principale entamée ensuite nous pourrons le personnaliser via des pierres spéciales pour qu'ils s'adaptent à notre gameplay ce serviteur pourra infliger des dégâts directs apportés du contrôle de foule et même nous soigner si nous le souhaitons quelques exemples de ces capacités nous sont proposés dans la vidéo conférence comme par exemple un bouclier énergétique qui repousse toutes les attaques ennemies à distance ou bien encore un rayon de feu rebondissant sur les adversaires proches leur infligeant des dégâts au passage l'étape suivante de la vidéo nous présente les caveaux sortes de nouveaux donjons du cauchemar spécifique à cette saison 3 le gros changement apporté à ces instances vient de la présence de nombreux pièges qui auront une répercussion directe sur le challenge proposé en effet avant le début du donjon nous pourrons activer une amélioration la protection de zoltun contre des perles de protection si nous évitons les pièges disséminés dans le caveau alors un coffre bonus viendra nous récompenser pour notre skill démentiel à la fin de celui ci à noter qu'un nouveau boss dit stationnaire et sert à de réduire à néant notre protection comme celui ci fait du surplace blizzard a eu la bonne idée d'ajouter des pièges durant la confrontation histoire de nous mettre des bâtons dans les roues bref vous l'aurez compris cette histoire de pièges semble être une mécanique que le studio californien souhaite absolument nous faire essayer il faut avouer que cette idée paraît bien plus intéressante que les objectifs ennuyant des donjons du cauchemar de la saison 1 enfin la dernière partie de cette introduction de la saison 3 se conclut avec la présentation du tournoi rien à voir avec le film de jean claude vendamme du même nom ce contenu saisonnier incorpore le premier système de classement au sein de diablo 4 nous serons confrontés à un donjon qui sera exactement le même pour tout le monde pendant une semaine les ennemis les pylônes et la carte ne bougeront pas d'aiota le temps de la compétition hebdomadaire ça sera à nous de créer le chemin le plus optimal possible afin de nettoyer la carte de façon efficace il faudra faire le score le plus élevé possible pour arriver en tête des classements et inscrire son nom dans le panthéon de la franchise ce mode ne sera pas disponible au lancement de la saison 3 il faudra attendre plusieurs semaines avant de mettre la main dessus le tournoi arrivera lors du patch demi saison sans doute vers fin février début mars nous aurons du coup le temps d'en reparler sur la chaîne d'ici là nous allons maintenant rentrer plus en détail sur cette saison 3 la quête principale démarre à gea cool dans la région du kéjistan nous savons aussi que sénéchal s'obtient très rapidement puisque le sorcier dans la vidéo de présentation n'est que niveau 8 au moment de l'acquisition de son compagnon de saison nous remarquons aussi la présence d'une ville entière sous terre avec ses marchands ses vendeurs et ses artisans aptes à nous dépanner comme dans n'importe quel capital de sanctuaire non loin de ce lieu accueillant nous attendent des portails sous la forme de hub nous menant directement vers les caveaux dont nous vous mentionnons l'existence quelques secondes plus tôt il n'y a pas de détails sur les gains d'expérience qu'ils engendront pour notre personnage mais il se pourrait que ce soit une véritable aubaine pour rapidement atteindre le niveau 50 puissant pour le reste de l'aventure nous ne rentrerons pas dans les détails histoire de ne spoiler personne sur l'intrigue principale le lead season designer nous parle ensuite de sénéchal notre compagnon saisonnier l'idée était vraiment de nous proposer un power up important pour que nous ressentions le gain de puissance obtenu en saison via ce serviteur nous pourrons le paramétrer comme bon nous semble avec deux capacités principales choisies parmi 12 différentes sur lesquelles nous pourrons appliquer trois modificateurs là encore parmi 27 propositions possibles au final cela offre une multitude de possibilités en espérant tout de même qu'il n'y ait pas trop de bug une fois la mise à jour en ligne notez aussi que ce compagnon évoluera en même temps que notre personnage cela sous-entend que si vous multipliez votre dps par deux sur votre sorcier par exemple via son équipement sénéchal suivra ce même chemin et tapera beaucoup plus fort lui aussi madeleine james une game designer de chez blizzard prend ensuite la parole pour revenir sur les caveaux de cette saison 3 nous pouvons voir alors plusieurs exemples de pièges qui nous attendent dans ces donjons saisonniers parfois la route nous sera même barré il faudra se défaire d'une horde de monstres tout en évitant plusieurs pièges en même temps pour débloquer la suite il y aura aussi des événements mondiaux indiqués sur la carte de sanctuaire dans lesquels nous pourrons massacrer des assemblages pour obtenir des composants pour sénéchal ce sont ces mêmes composants qui serviront à augmenter le niveau des récompenses des coffres à la fin d'un caveau il n'y aura pas de lieu fixe à un instant t et cela se produira à plusieurs endroits en même temps dans sanctuaire pour faire une comparaison voyez ces objectifs comme ceux existants lors du fléau de l'hiver en décembre dernier concernant le endgame des versions du cauchemar des caveaux pourront être débloqués dès le niveau de monde 3 une version uber de malfasse sera disponible dans un caveau plus long et plus difficile que les autres le boss en lui même devrait être un défi de taille nous passons toute la partie sur le tournoi qui arrivera plus tard dans la saison comme nous vous le disions un peu plus tôt nous aurons le temps de vous refaire une vidéo complète sur le sujet avec une avancée qui sera alors significative en saison 3 et sans doute quelques corrections de bug du côté de blizzard enfin nos deux invités nous vantent les mérites du nouveau battle pass agrémenté de plusieurs récompenses supplémentaires mais tout ceci reste uniquement cosmétique et donc non obligatoire c'est au tour d'adam jackson lead class designer de nous parler du futur de la licence on avait dit pas le physique mais vous remarquerez tout de même les cernes de l'espace qu'il a sous les yeux le pauvre a dû passer plusieurs nuits blanches à essayer d'équilibrer au mieux toutes les classes pour la saison 3 enfin bref nous attaquons une partie de la conférence qui va intéresser pas mal de personnes avec plusieurs informations sur les classes à l'heure où nous sortons cette vidéo le patch note complet de cette mise à jour spéciale saison 3 n'est pas encore disponible il y aura certainement plusieurs autres modifications supplémentaires mais voici tout de même un résumé de la situation blizzard commence par le barbare plusieurs passifs de l'arbre de talent vont être revus à la hausse car ils sont boudés dans la plupart des builds actuelles le gain de puissance sera visible assez rapidement la compétence charge va subir aussi de grosses améliorations enfin une refonte des cris aura lieu pour que cela devienne moins indispensable d'en prendre plusieurs en même temps histoire de libérer de la place pour d'autres compétences dans la barre des sorts ensuite voici le tour de la sorcière la lance de foudre pourra rendre vulnérables les ennemis cela évitera de magouiller en passant par les enchantements pour obtenir cet effet autrement plusieurs nœuds légendaires du ami et paragon vont être buffés ce qui nous semble logique vu comment la plupart des joueurs font l'impasse sur nombre d'entre eux enfin le sort météor va connaître son heure de gloire avec une refonte de celui ci ainsi que l'addition d'un objet unique qui synergise avec cette compétence grâce à ça vous allez pouvoir revivre ou découvrir le build mythique météor de diablo 3 qui a fait les heures de gloire du sorcier à l'époque nous arrivons sur le voleur blizzard souhaite rendre les builds distance de cette classe beaucoup plus viable lors de la saison 3 du coup la plupart des compétences de ce type vont être buffés là encore nous y voyons une volonté de faire renaître le style du chasseur de démons de diablo 3 dans le dernier opus de la franchise plusieurs objets uniques toujours sur l'idée du bill de distance verront aussi leurs statistiques augmenter place aux druides maintenant avec une volonté de remettre au goût du jour le bill de tempête dont le guide existe toujours sur la chaîne les bénédictions spirituelles propres à cette classe vont être modifiées pour les roms plus intéressantes la compétence morsure rabique va être mise à jour et fêtera aussi l'arrivée de légendaire en adéquation avec elle enfin pour le necromancier tous les types de golems vont être améliorés tout le monde pourra traverser la prison d'os sans être bloqué puis pour terminer l'esprit d'os va être up notamment via une refonte d'un des aspects du jeu maintenant plus globalement sur les classes blizzard souhaite que chacune et chacun puisse y trouver son compte quel que soit son choix de départ par contre il peut toujours arriver qu'une ou deux classes soit au dessus du lot comme le sorcier ou le barbare pendant la saison 2 mais c'est des situations qui ne dureront plus dans le temps pour éviter que ce type de désaventure se reproduise il y aura maintenant deux patchs d'équilibrage par saison un avant le début de la saison à venir avec énormément d'équilibrage et l'autre en plein milieu accompagné de grosses nouveautés comme ce fut le cas avec l'abattoir de zir lors de la saison 2 le patch de mi-saison ne reviendra pas massivement sur les fonctionnements des builds ce sera juste des corrections de bugs et des boeufs pour les plus faibles bref si vous trouvez une compétence qui one shot les monstres niveau 100 alors il y aura sans doute un débugage inversement si vos compétences semblent faibles malgré une synergie optimale alors un up sera possible à ce moment là bon c'est l'heure de parler des nerfs ou plutôt des corrections de bugs résultant d'interactions non prévues à la base entre plusieurs mécaniques du jeu pour les builds qui seront beaucoup moins fort sans trop de surprises nous avons le sorcier sphère foudroyante le voleur extra combo le voleur poison lame sournoise le druide déchiquetage via l'aspect de la bête trouble et enfin le barbare marteau des anciens blizzard va aussi revoir le fonctionnement de l'accablement car les dégâts de cet affix était beaucoup trop élevé attention ces nerfs ne veulent pas dire que ces builds ne seront plus jouables juste ils seront beaucoup moins puissants que lors de la saison 2 si vous aviez aimé leur gameplay vous pouvez tout à fait repartir là dessus pour la saison à venir nous terminons cette vidéo avec les questions réponses aux devs et tout cela résumé en vrac c'est parti les développeurs savent que nous souhaitons que les builds à base de serviteurs soient plus performants ils préparent des changements en profondeur sur la question mais nous ne savons pas pour quand le compagnon s'est déchâle possède deux pierres d'harmonie unique disponibles sur le hubber boss malfasse nous pourrons monter nos glyphes à la fin d'un caveau du cauchemar comme c'est le cas actuellement dans un donjon du cauchemar il n'y aura pas de limite de participation hebdomadaire pour le tournoi la refonte de l'itemisation reste toujours prévu pour la saison 4 ce qui devrait marquer un tournant dans les mécaniques de débloquage il n'y a pas de changement sur les sources d'obtention des objets hubber uniques la meilleure chance d'en avoir reste de tuer duriel le plus de fois possible il n'y aura pas de changement sur la distance de vue pour le moment dommage car c'était l'un de nos huit souhaits dans l'une de nos précédentes chroniques nous n'avons aucune date pour l'amélioration du codex de puissance et donc le staking des aspects à l'intérieur on pourrait ne pas voir cette nouveauté avant la saison 5 au mieux voilà nous en terminons là avec notre résumé sur cette énorme conférence de deux heures de pré saison 3 sur diablo 4 nous espérons que cette chronique vous aura plus nous vous préparons encore plusieurs vidéos avant le début de la saison 3 ce mardi 23 janvier 2024 vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions prenez soin de vous et à très bientôt sur cube loves to play bye tout le monde